Aujourd'hui, lorsqu'on évoque le sujet des véhicules électriques, la première chose qui nous vient en tête est bien évidemment Tesla. La marque américaine est devenue la référence en ce qui concerne ce genre de véhicules. Son omniprésence se fait ressentir à travers le monde entier et particulièrement aux Etats-Unis. Vous savez pourquoi ? Eh bien parce que Tesla domine pratiquement le marché américain des véhicules électriques. Et d'après un récent rapport publié par le magazine Reuters, l'étendue de sa suprématie au premier semestre 2023 est tout simplement stupéfiante. Alors comment Tesla a-t-elle su s'imposer comme la force dominante sur le marché des voitures électriques aux Etats-Unis ? Que disent les chiffres de vente du constructeur au premier semestre ? Qu'en est-il des ventes sur le territoire européen ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tesla a toujours dominé le marché américain. Même si aux Etats-Unis, le marché automobile est traditionnellement acquis aux voitures thermiques puissent amendoter, la voiture électrique commence elle aussi à imposer sa présence. Et c'est certainement grâce à la marque d'Elon Musk Tesla. Si à ses débuts, beaucoup avaient prédit son échec, aujourd'hui le constructeur est non seulement le leader sur le marché américain en termes de véhicules électriques, mais également dans le monde entier. Sans Tesla, le marché américain des voitures électriques ne serait tout simplement pas le même. En plus d'une décennie, ces véhicules ont représenté plus de 80% du marché. Alors comment le constructeur a-t-il su s'imposer dans un marché où ses principaux concurrents sont des géants historiques de l'industrie automobile comme Ford ou General Motors ? Et bien tout simplement en apportant une bonne dose d'innovation au secteur des véhicules électriques. Oui, Tesla ne fait rien comme les autres constructeurs. L'entreprise a toujours mis l'accent sur le développement de produits et le progrès technologique. Des équipes entières se consacrent à la recherche et au développement et investissent en continu pour s'assurer d'être au sommet de leur art. Grâce à cela, Tesla offre des voitures électriques haut de gamme, à la fois performantes, élégantes et à la pointe de la technologie. Le tout à un prix plutôt raisonnable lorsqu'on compare à ce qui se fait chez la concurrence. Sans parler de son arme secrète, qui n'est plus si secrète désormais, le Giga Casting. Une technique qui lui permet de produire plus vite et en grande quantité tout en réduisant les coûts de production. L'autre principale raison de son succès est sa maîtrise de la chaîne de distribution. Tesla gère chacun de ses centres de services et de ses magasins. Contrairement à ses concurrents, elle ne fait pas appel à des concessionnaires. Cela lui permet de contrôler l'expérience du client et de renforcer son image de marque. Et entre nous, qui aime encore aller chez le concessionnaire pour se faire renfler par un commercial aux dents longues ? Dites-moi ça dans les commentaires. Cependant, au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux modèles de véhicules électriques sur le marché, l'entreprise a commencé à céder des parts de marché. Si en 2020, Tesla représentait 79% des nouveaux véhicules électriques enregistrés aux Etats-Unis, l'an dernier, ce chiffre est descendu à près de 65%. Et ne vous inquiétez pas, malgré ce déclin, le constructeur reste toujours en tête. C'est ce que révèle justement le récent rapport publié par le magazine Reuters. Maintenant, restez bien accrochés car les chiffres que nous allons vous révéler sont tout simplement stupéfiants. Une telle domination, c'est même du jamais vu sur le marché automobile. Ah si, enfin, peut-être que la seule fois où l'on a vu quelque chose de similaire, c'était lorsque Ford a lancé sa légendaire Ford 2T, mais il y a bien longtemps de ça. Tesla embarrasse sérieusement la concurrence aux Etats-Unis. Dans sa publication, Reuters met en lumière les données de S&P Global Mobility concernant les ventes de voitures électriques depuis le début de l'année aux Etats-Unis. Et d'après ce graphique, Tesla a largement de l'avance sur les autres constructeurs automobiles. En effet, l'entreprise a dépassé les ventes combinées des 19 autres constructeurs de voitures électriques au cours du premier semestre 2023. Vous parlez d'une domination ? Si ça, ça ne mérite pas un petit échec et mat sur la miniature de la vidéo, comme sur notre défunte chaîne. D'après les estimations de S&P Global Mobility, Tesla aurait vendu à elle seule 325 291 véhicules aux Etats-Unis de janvier à juin, contre, tenez-vous bien, 214 542 pour les 19 concurrents réunis. On se demande si on peut encore parler de concurrence sérieuse à ce stade, car si on regarde le volume des ventes de celui qui occupe la seconde place, l'écart est tout à fait impressionnant. On pourrait même dire que c'est carrément un gouffre qui sépare Tesla des autres constructeurs. Avec 34 943 véhicules vendus au premier trimestre 2023, c'est donc la marque Chevrolet de General Motors, avec sa vieillissante Bolt EV qui cumule le plus de ventes de véhicules électriques après Tesla pour la première moitié de l'année. C'est près de 10 fois moins que les ventes de Tesla. Ford est troisième avec 26 849 véhicules électriques vendus et Hyundai quatrième avec 20 535. Ce sont les 4 seules marques à avoir franchi la barre des 20 000 ventes. La domination de Tesla est également évidente lorsqu'on examine les ventes par marque. Ces 4 modèles se sont classés parmi les 12 premiers. Le modèle Y et le modèle 3 arrivent à la première et deuxième place, avec des ventes respectives de 200 000 et 160 000 au premier semestre. La Chevrolet Bolt EV est troisième avec près de 35 000 ventes, suivie de la Volkswagen ID4 avec un peu plus de 16 000 ventes, et de la Ford Mustang Mach-E en cinquième position avec 13 600 ventes. La Tesla Model X s'est classée sixième et la Model S douzième. Ainsi, jusqu'ici, Tesla détient toujours près des deux tiers de toutes les ventes de véhicules électriques aux Etats-Unis. Aucune autre marque ne détient plus de 10%. Et pourtant, les constructeurs automobiles mondiaux font énormément d'efforts en termes de véhicules électriques en lançant des dizaines de nouveaux modèles aux Etats-Unis ou encore en investissant des milliards de dollars dans de nouvelles usines de fabrication de véhicules électriques et de batteries. Mais selon l'analyse de Reuters, peu d'entre eux, en dehors des modèles Y et Model 3 de Tesla, se vendent à des volumes suffisamment élevés pour soutenir une usine d'assemblage à grande échelle. Mais c'est tellement dommage que nos anciennes vidéos aient disparu, car nous aurions pu vous rappeler que nous avions anticipé cette tendance dès 2021. Qu'en est-il des ventes en Europe ? Si les ventes de Tesla sont particulièrement importantes aux Etats-Unis, sur d'autres marchés comme en Europe par exemple, le volume est beaucoup plus faible. En Europe, le constructeur a fait face à une concurrence accrue des constructeurs locaux qui ont renforcé leur offre de véhicules électriques. Ainsi, d'après les données de Jato Dynamics, Tesla a vendu un peu plus de 185 000 véhicules sur le marché européen au premier semestre 2023, soit une part de marché de 20%. Effectivement, c'est beaucoup moins qu'aux Etats-Unis. En ce qui concerne la position de Tesla par rapport à ses concurrents sur le sol européen, celle-ci n'est pas du tout la même que sur le marché américain. En observant les chiffres publiés par Jato Dynamics, il s'est vendu un total de 934 243 voitures électriques en Europe au premier semestre 2023. Si on fait le calcul, les ventes des concurrents de Tesla se sont donc élevées à près de 749 000 exemplaires sur cette période. Il faut aussi dire que l'Europe est plus avancée en matière de transition vers la voiture électrique que les Etats-Unis. Cependant, en regardant dans le détail, on voit que Tesla a tout de même une certaine avance. La marque américaine est arrivée en tête du top 10 des ventes de véhicules électriques en Europe au premier semestre 2023 avec le modèle Y qui s'est vendu à 136 564 unités. Comparé au volume de vente de la Volkswagen ID.4 qui s'élève à 41 672 unités, on note tout de même un écart très important. En France, Tesla conforte aussi sa place de leader du marché des véhicules électriques au premier semestre 2023. Cependant, ses chiffres de vente et ceux de ses concurrents ne présentent pas trop de différence. D'après les données du Comité des constructeurs français d'automobiles, CCFA, le constructeur américain a vendu 17 741 modèles Y au premier semestre contre 15 083 et 12 395 respectivement pour la Dacia Spring et la Fiat 500E. Mais ce que nous allons vous révéler maintenant est encore plus impressionnant et montre bien à quel point la croissance de Tesla est fulgurante. Selon les chiffres de AAA Data, le constructeur américain s'est hissé dans le top 10 des voitures particulières les plus vendues dans l'hexagone depuis le début de l'année et ce, pour toutes les motorisations confondues. Comme vous pouvez le voir, le modèle Y occupe la 8e place juste devant la Dacia Duster 2 et la Fiat 500. Bref, Tesla n'a pas fini de nous étonner et ses concurrents devront redoubler d'efforts s'ils veulent rester dans la course car il n'est plus à rappeler que les voitures électriques sont sans contest l'avenir de l'industrie automobile. Aux Etats-Unis, cet effort devrait être un peu plus important. En effet, si les constructeurs automobiles ne parviennent pas à changer radicalement de rythme face à l'adoption rapide des véhicules électriques, ils risquent de perdre la majeure partie du marché américain qui est un marché très rentable. Il y a tout de même de l'espoir car les grands constructeurs commencent à lancer quelques nouveaux modèles de voitures électriques aux Etats-Unis mais arriveront-ils à rivaliser avec les Tesla ? Et vous, que pensez-vous de cette écrasante avance de Tesla sur le marché américain, pensez-vous que cela pourrait compromettre l'avenir des autres constructeurs automobiles ?